Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et nous vous rappelons qu'il est très important que vous diffusiez au maximum cette émission autour de vous. Nous comptons sur vous. Au sommaire, aujourd'hui, l'image de la semaine pour protester contre l'islamisation de la France et de l'Europe, le collectif Nemesis a mené une action choc face à la Tour Eiffel. Nous analyserons ensuite en longueur les divers mensonges et occultations médiatiques quant à la crise du Covid-19. Il y aura de quoi en parler pendant des heures, mais nous essaierons malgré tout d'être brefs. Puis, comme d'habitude, nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Et enfin, nous reviendrons sur cette séquence dans laquelle Jean-Claude Dacier réclame de la mixité ethnique et culturelle dans les classes, mais est quand même accusé de racisme. Immédiat numéro 334, c'est parti. Et pour commencer cette émission, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle de cette action du collectif Nemesis, ces femmes qui défendent l'identité française et européenne face à l'immigration extra-européenne, avec une action choc. Une belle action choc, avec une image très parlante, toutes ces jeunes femmes voilées, voilées, revêtues de niqab. Et pourquoi ont-elles fait cela ? Parce que c'était la veille du jour qu'on appelle le Hijab Day, qui est une campagne de promotion du voile islamique, notamment dans les pays non musulmans. Et pour imposer finalement le voile islamique, d'abord aux femmes musulmanes et peut-être ensuite aux autres. Donc très très belle action. Alors on va écouter justement la présidente de ce collectif, Alice Cordier. Aujourd'hui, c'est de dénoncer le Hijab Day, qui est un concept international, qui vise à se voiler en soutien aux femmes musulmanes qui seraient martyrisées en France et en Europe. Aujourd'hui, nous nous préférons rendre hommage aux femmes qui essayent d'enlever leur voile, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb, justement en dénonçant ce qu'est le voile intégral, en montrant qu'en France, peut-être ce voile aussi peut arriver. Nous ne stigmatisons pas les musulmans, nous protégeons la femme européenne, tout simplement. Je crois qu'il y a une phrase très forte dans ce qu'a dit Alice Cordier, c'est nous ne stigmatisons pas les femmes musulmanes, nous protégeons les femmes européennes. Ça, c'est très fort. C'est pour cela d'ailleurs que M. Darmanin l'a fait interpeller, qu'elle a passé 8 heures en garde à vue, alors que la burqa est théoriquement interdite en France, mais on trouve dans tous les quartiers des femmes en burqa qui circulent sans être interpellées, que les Fimènes, lorsqu'elles ont fait des manifestations souvent d'ailleurs agressives ou violentes, ce qui n'était pas le cas de cette manifestation de Némésis, n'ont pas été interpellées. C'est vraiment le deux poids de mesure, et c'est ce qu'on peut appeler l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire qu'on n'applique pas les lois qui devraient protéger la société française, mais on persécute ceux qui défendent l'identité française. C'est très exactement la définition de l'anarcho-tyrannie, qui est le régime Macron. – Et vous parliez d'Ephemen, Jean-Yves, il y a un traitement médiatique des actions d'Ephemen qui n'a pas du tout été le même pour l'action du collectif Némésis, puisque très peu de médias en ont parlé tout simplement. – Alors il n'y a eu que les médias alternatifs, la réinfosphère, un petit peu au sens large, puisqu'on a quand même eu une information dans Valeurs Actuelles et dans Russie à tout d'aim, et on sait que les médias les plus libres en France sont les médias russes. – Alors passons au premier sujet, Covid-19, biais, bobards et occultation médiatique. – Et avant d'analyser les biais, les bobards et les occultations médiatiques qui ont été nombreuses sur cette question du Covid-19, eh bien on va d'abord se concentrer sur l'actualité, Jean-Yves, puisque le confinement n'a pas eu lieu, le reconfinement n'a pas eu lieu, malgré la une du journal du dimanche qui annonça un reconfinement imminent. – Alors les journaux et les journaux du pouvoir, le journal du dimanche, c'est le groupe Lagardère, endetté, qui vient opportunément de recevoir 465 millions d'aides de prêts d'y remboursables, mais qui ne sera jamais remboursés de l'État. Donc ce sont les relais de pouvoir qui faisaient campagne pour le confinement, puisque le gouvernement était pour le confinement et a milité pour le confinement. Il se trouve que ça n'a pas été suffisamment convaincant pour les Français, et que Macron a senti qu'il y avait quand même trop de résistance, et là-dessus, il a donné un petit coup de frein par rapport à ce qu'était la volonté du gouvernement. Bon, c'est un échec des médias d'un certain point de vue, parce qu'ils avaient bien fait le boulot pour préparer le confinement, là, chapeau, parce que là on cite le journal du dimanche, mais on aurait pu en citer beaucoup d'autres. Voilà, c'est un peu un échec des médias d'un certain point de vue. – Eh bien, peut-être un autre échec, c'est la question des frontières, puisque le gouvernement a annoncé la fermeture des frontières, sauf que le discours gouvernemental a bien évolué en un an. – Si la question que vous me posez, c'est faut-il fermer les frontières ? Je vous ai répondu, et je vous réponds non seulement au nom de la France, mais je vous réponds désormais au nom de tous les pays voisins. Aucun de ces pays ne considère comme légitime, comme efficace, comme adapté d'envisager la fermeture des frontières à l'état actuel des choses. Donc je crois que les polémiques sont vaines, j'ai même tendance à penser qu'elles ne sont pas dignes. – Nous devons aujourd'hui éviter deux écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. – Les frontières géographiques n'ont pas de sens quand on parle de risque épidémique. – Nous avons posé la question au Conseil scientifique des frontières, comme nous avons posé toutes les autres questions. D'ailleurs, vous aurez des réponses écrites, et je souhaite les rendre publiques, toujours dans un suivi de transparence. Et ça, ce sera assez nouveau aussi, je peux vous le dire, dans la gestion d'une épidémie. La réponse des scientifiques, c'est que scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt. – Bon, avec l'ercule, cet enchaînement de vidéos est quand même assez drôle. – Oui, c'est comique. – Assez comique, on va dire les choses. Alors quand même, si on passe le côté comique, il y a deux choses très intéressantes dans la dernière déclaration qu'on a reprise de Véran. C'est qu'il explique que le Conseil scientifique publiera ces débats, en toute transparence. Eh bien pas du tout, il n'y a pas de débat, puisqu'il n'y a pas de compte-rendu. Et quand des avocats ont demandé les compte-rendus du Conseil scientifique, on leur a dit, ce qui est de droit, ce qui est de droit, on leur dit circuler, il n'y a pas de compte-rendu. Donc, premier mensonge de Véran. Deuxièmement, alors les scientifiques, c'est, on veut imposer un dogme, on dit, les scientifiques estiment que, alors là, on nous dit, les scientifiques estiment que les frontières, ça n'existe pas pour le virus. Ensuite, on met le confinement, on interdit aux gens de sortir de chez soi, donc la frontière, elle est à l'intérieur de l'appartement. Mais là, on nous dit, les scientifiques, les scientifiques. C'est le nouveau dogme religieux de dire, les scientifiques, ce qui n'a pas de sens, puisque les scientifiques sont partagés et qu'il n'y a pas de vérité scientifique, il y a simplement la confrontation d'idées, si possible, selon des méthodes scientifiques, ce qui n'est pas la même chose. – Et sur la question des frontières, on notera le rôle des médias aussi, dans cette campagne contre les frontières, il y a un an, avec, par exemple, Le Monde et l'Express, qui parlaient d'une mesure inefficace et illusoire. Alors, Jean-Yves, on va revenir ensemble sur tous les mensonges et toutes les occultations. – Tous les mensonges, non, c'est impossible. – Non, c'est vrai. – Petite sélection. – C'est vrai, une petite sélection, ce qu'il y aurait de quoi faire. Et on va être obligé d'être rapide et de ne pas aller au fond des choses, peut-être autant qu'il le faudrait, mais bon, il y en a tellement qu'on va essayer quand même d'en voir quelques-uns. Donc on va revenir sur ces mensonges et ces occultations médiatiques, en commençant tout simplement par la question de l'origine du virus, Jean-Yves. – Oui, alors l'origine du virus, il y a toujours, là c'est la démarche de réflexion qui peut y conduire, il y a l'origine, eh bien l'origine animale, franchissement de la barrière des espèces, et puis il y a l'origine, eh bien un virus qui était dans un labo, en l'occurrence à Wuhan vraisemblablement, qui est sorti. Voilà, il y a les deux hypothèses. Alors c'est intéressant de voir, là vous avez pris l'exemple de France Info, mais on aurait pu prendre d'autres exemples, l'évolution de la pensée entre février de l'année dernière et janvier. D'abord on nous dit, ce sont des rumeurs, l'idée que ça puisse sortir d'un laboratoire, ce sont des rumeurs véhiculées par les réseaux sociaux. Oh là là là, le complotisme. Et puis après, en novembre, on nous dit, l'hypothèse que le virus se serait échappé d'un laboratoire, serait-elle finalement crédible ? Donc on commence à poser la question. Et puis là, on nous dit, le 31 janvier, à propos du voyage d'experts de l'OMS en Chine, que la Chine ne facilite pas l'accès à la vérité. Ce qui est, bon, quand même un aveu, que ce n'est peut-être pas uniquement le pangolin, ce pauvre pangolin qui est responsable de cette affaire. Voilà, ce qui était complotiste hier devient une vérité aujourd'hui. Dans un sujet annexe, mais qui va quand même revenir dans l'actualité assez vite, ça va bientôt faire deux ans que Notre-Dame a brûlé, on nous a dit, c'est accidentel, on aimerait en savoir un peu plus. Je rappelle à monsieur le procureur de la République de Paris, monsieur Hayes, qu'il aura du mal à échapper à un compte rendu pour le deuxième anniversaire. À bon entendeur, salut. – En plus, lui, théoriquement, il a le droit d'accéder au chantier pour enquêter, théoriquement. – Il doit avoir accès au dossier, j'imagine. – Alors, c'est peut-être l'élément le plus visible de cette crise, c'est le masque en plein air obligatoire dans de nombreuses parties du territoire, Jean-Yves, mais quand on s'intéresse à la justification scientifique de cette mesure, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est extrêmement discutable. Des spécialistes interrogés par une association de journalistes scientifiques anglais convergent tous vers une conclusion claire. Il est très improbable qu'une contamination ait lieu en plein air et le port du masque ne serait donc utile que dans des zones bondées. Et d'ailleurs, on note que cette conclusion logique, elle a été partagée par certains médias anglo-saxons, comme par exemple Forbes, dont le journaliste conclut. Si l'on tient compte de tous les éléments, la science suggère que vous n'avez probablement pas besoin d'un masque à l'extérieur. Du coup, on a un travail journalistique en Angleterre et chez certains médias étrangers qu'on n'a pas en France. – Oui, et des médias tout à fait conformistes par ailleurs. Mais en France, il y a des sujets, on ne m'aborde pas. Bon, moi, quand je vois en forêt des gens qui ont des masques, je leur le rire, quoi, voilà. – En France, ce n'est pas exactement la même chose. On a par exemple Le Monde, France Info, pardon, qui fait s'interroger un spécialiste favorable aux masques, Catherine Hill, qui déclare « Tout le monde doit porter un masque en extérieur, on ne sait jamais à qui on va parler dans la rue. » Tandis que de l'autre côté, Martin Blachier, qui parle d'une efficacité quasiment nulle. « Nous sommes ici dans le domaine de gestion de la peur et non pas dans le domaine scientifique. » Voilà la conclusion de Martin Blachier. – Je crois que c'est une gestion de la peur. Et la peur, elle sert à la fois peut-être à lutter contre l'épidémie, en conduisant les gens à multiplier les gestes de protection. Donc bon, elle peut être utile de ce point de vue-là. Elle est surtout utile pour domestiquer, contrôler, asservir la population. – En tout cas, c'est incroyable que sur un sujet aussi clair, où on voit que le masque en extérieur, globalement, ne sert pas à grand-chose, les médias, ils occultent totalement le débat là-dessus. Et finalement, on n'en parle pas plus que ça. C'est quand même étonnant. Alors Jean-Yves, on entend également parler, depuis plusieurs semaines maintenant, de nouveaux variants. – Oui, alors déjà, le nouveau variant, c'est mieux au départ. On parlait de virus mutant pour faire peur. Je salue le travail d'ailleurs de Martial Bill, d'Elise Blaise et des équipes du journal, du JT et de TVL, qui ont tout de suite employé le bon terme, à savoir le mot variant. Et puis, on voit par exemple le Guardian qui relativise les choses, parce que des variants de virus, il y en a tout le temps. Enfin, c'est dans l'avis du virus, si j'ose dire, qui disent, ce qui est un propos qu'on peut considérer comme un peu plus raisonnable, qu'il faut être vigilant et pas paniquer. Or, on a utilisé le variant anglais pour faire paniquer la population, puisque l'argument pour rétablir le confinement, un des arguments pour rétablir le confinement en France, c'était l'arrivée du variant anglais, notamment en Ile-de-France. – Et justement, Jean-Yves, on en vient à la justification du confinement. Et quand on regarde les courbes de nombre de cas et d'entrées en réanimation, on se rend compte que finalement, c'est plutôt rassurant, non ? – Oui, alors là aussi, si on veut avoir un accès à l'information sérieux, il ne faut pas aller sur le site Santé publique France, qui donne les données, mais qui les présente toujours de manière biaisée, en choisissant les jours, en choisissant les agrégats, de façon à toujours choisir ce qui fait le plus peur. Il faut aller sur un certain nombre de comptes Twitter, comme le compte CovidTracker ou le compte de Meillant, qui mettent les chiffres en perspective sur la durée, en étudiant l'évolution des chiffres. Et on voit effectivement qu'aussi bien en ce qui concerne les contaminations que les réanimations, eh bien, on est dans une situation de plateau. Ça ne bouge pratiquement pas. Entre le 20 décembre et maintenant, il y a une très légère augmentation. Très légère augmentation, c'est plutôt un plateau. Donc, ce n'est pas la peine de paniquer. Alors qu'effectivement, on avait annoncé qu'à la suite des fêtes de Noël, ça allait être l'horreur absolue. Ben non, ce n'est pas l'horreur absolue. – Et on a également aussi la question, quand on parle de réanimation, Jean-Yves, on a la question des places en réanimation. – Alors, là, effectivement, moi, je raisonne toujours, et aussi bien d'ailleurs, CovidTracker que Meillant, ils prennent les chiffres officiels. Et on sait quand même, à la fois pour l'Île-de-France et pour les Alpes-Maritimes, sans doute pour d'autres endroits, mais en tout cas pour ces deux endroits, que les chiffres de réanimation sont des chiffres par excès, puisqu'on ne sort pas toujours les gens, on compte les entrées, et d'ailleurs, Santé publique France met toujours en avant le nombre d'entrées, mais on ne met jamais ou rarement les sorties, et les sorties, elles sont parfois sous-estimées parce qu'on oublie de sortir les gens. Par parenthèse, ce n'est pas très brillant de la part de l'administration de la santé, puisque un des problèmes de l'administration de la santé en France, c'est que la proportion des administratifs par rapport aux soignants est plus élevée que dans beaucoup de pays du monde, notamment que par rapport en Allemagne, donc à partir du moment où on a beaucoup d'administratifs, au moins, ils pourraient nous sortir des tableaux corrects. – Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a le canard en finie qui nous apprend qu'une certaine proportion quand même de lits de réanimation prétendument occupés sont en fait plus occupés, et on a des proportions qui vont, je crois, de 10 à 20%. – De 10 à 20%, oui. On avait traité, je crois, la semaine dernière, on avait traité le cas des Alpes-Maritimes, où il y avait le même écart. – C'est significatif quand même. – Bah oui, c'est significatif, oui. Surtout que la barre, la barre qu'a mis le gouvernement, c'est la barre à 3 000. Or, il est évident qu'aujourd'hui, la barre à 3 000 lits de réanimation occupés, or, aujourd'hui, on est à 3 100, donc on va dire, ou 3 200, donc on va dire c'est terrible. Or, il y a probablement entre 10 ou 20% de ces 3 100 ou 3 200 lits qui sont vides. Et donc, on est en dessous de la barre des 3 000. Évidemment, c'est moins parlant quand on veut affoler les populations. – Eh bien, il y a des gens qui sont peut-être plus dans l'affolement des populations, c'est certains experts médiatiques. On pense notamment, par exemple, Jean-Yves, au médecin généraliste, le docteur Marty, qui veut une solution coup de poing, qui veut un confinement total et au niveau européen, de manière simultanée. Et on a également le professeur Pialou qui se prononce sur ce confinement. – De toute façon, ce n'est pas que j'ai réclamé le confinement, je pense qu'il sera inéluctable, compte tenu de la dynamique du virus et des variants. – Alors, en fait, je crois que là, on a affaire à des narcisses médiatiques. Et ils ont bien compris, parce qu'ils sont intelligents, c'est des narcisses intelligents, que pour passer, il faut passer un message brutal et allant dans le sens de ce que souhaitent les médias et le gouvernement. Et donc, ils en rajoutent, quoi. C'est la dictature en blouse blanche. – Alors, autre actualité par rapport au confinement, toujours Jean-Yves, c'est cette fameuse étude de Stanford, qui a été réalisée par un grand scientifique de l'université de Stanford, et qui met en doute l'efficacité du confinement, qui la nuance en tout cas, en postulant que finalement, le plus important, c'est peut-être le changement des comportements au niveau individuel, et cette étude, elle a été violemment critiquée par les médias. – Oui, alors d'abord, première remarque, quand il y a eu une étude du Lancet complètement bidonnée, dont on a vu très rapidement qu'elle était complètement bidonnée, qui tendait à établir que la chloroquine n'était pas efficace, ça fait la une du 20 heures, la une des 20 heures, sans la moindre critique. – Bon, et c'était une étude grossièrement bidonnée. Là, on a une étude beaucoup plus sérieuse, qui est immédiatement, d'abord on n'en parle pas beaucoup, et quand on en parle, c'est pour la dénigrer. Alors évidemment, c'est une étude beaucoup plus sérieuse, forcément imparfaite. On nous dit qu'on ne compare que 10 États. Ben 10 États, déjà, c'est beaucoup. Sachant qu'effectivement, les comparaisons sont très difficiles, parce que les États n'ont pas forcément la même structure démographique, la même population âgée, les mêmes comorbidités, donc c'est extrêmement difficile. Il y a une foule de paramètres. Bon, ceci étant, de même, certains pays ont d'autres actions que le confinement. Par exemple, la Corée du Sud, elle a donné d'autres actions que le confinement. Donc c'est difficile. Mais en tout cas, c'est la première étude un peu sérieuse qui émet des doutes sur l'efficacité du confinement. Maintenant, on attend des études qui prouveraient l'efficacité du confinement. C'est peut-être un peu plus dur à trouver. – Il y en a quelques-unes qui postulent ça, mais de la même manière que celle-ci est critiquée, on pourrait les critiquer, puisque tout ce qui a trait à l'étude du Covid-19, on n'est pas dans la démarche scientifique avec 10 ans de recul. Donc forcément, on est un petit peu dans l'instant, et tout est imparfait des deux côtés. Donc voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'exercice est effectivement compliqué. Mais on peut noter cet excellent travail de Philippe Lemoyne, philosophe des sciences très actif sur Twitter, qui a publié un article sur son blog en français. « Pourquoi un nouveau confinement serait une erreur ? » Un article très complet et très dense, très fouillé, que je vous invite à lire, qui est vraiment intéressant, et qui postule de la même manière que finalement, le plus important seraient avant tout les changements individuels, qui peuvent d'ailleurs être induits par le confinement, évidemment. Mais en tout cas, Jean-Yves, on voit que dans ce papier, on a une comparaison, pour illustrer cet article, de la différence entre Suède et les pays de l'Union européenne, et qui nous montre qu'à l'international, on n'a pas de réponse précise non plus, mais bon… – C'est très intéressant, parce que la Suède n'a pas confiné, et même quand on a annoncé quelques mesures restrictives, parce que c'est vrai qu'il y en a, ça n'avait rien à voir, bien sûr, ça n'avait rien à voir avec le confinement. Or, la courbe des morts correspond, par millions d'habitants, évidemment, ramenés à la population, correspond exactement à celle de l'ensemble des pays de l'Union européenne, ceux qui ont pratiquement tous pratiqué le confinement à un moment ou à un autre, ce qui, à minima, amène à être un peu sceptique sur l'efficacité du confinement, tant plus qu'on compare avec tous les pays de l'Union européenne. Donc, il y a des pays qui ont des comportements sociaux peut-être différents des Suédois, mais il y en a d'autres qui ont des comportements assez voisins des Suédois. – Et on pourrait aussi prendre l'exemple de l'Espagne, Jean-Yves. – Alors, l'Espagne, on voit que la courbe des morts chute sans confinement. – Oui, ils ont levé le confinement. – Donc, en fait, on voit d'ailleurs dans les différents pays des courbes qui montent, qui redescendent. Alors, ça se déplace d'un pays à l'autre, ce n'est pas au même moment, mais les courbes, finalement, ont tendance à se ressembler. L'épidémie progresse et puis elle regresse, sans doute assez naturellement, quand les gens qu'elle touche sont déjà… enfin, s'auto-immunisent en quelque sorte, ou sont de fait peu réceptifs au virus. – Et on a également à noter l'Italie qui réouvre restaurants, musées, avec des aménagements, bien entendu, mais qui réouvrent quasiment l'ensemble de son activité. Donc, c'est intéressant. Et surtout, quand on a des critiques de cette étude, ce qui est vraiment hallucinant, c'est qu'on nous parle de démarches scientifiques, etc., mais quand le gouvernement décide du confinement ou non, il ne s'appuie absolument pas sur une analyse coût-avantage de cette question de l'impact économique, de l'impact social, etc. Donc, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de publicité, mais on en parlera de ce sujet, avec Philippe Lemoyne, d'ailleurs, dans l'émission Les Dessous de la Science sur TV Liberté, qui sort demain, ce vendredi. Donc, voilà, mais j'en ai, il y a des conséquences qui ne sont pas prises en compte par les gouvernants. – Non, y compris d'ailleurs des conséquences médicales. – Oui, complètement, il y a des conséquences psychologiques. Pour les enfants, notamment, on va écouter Pauline Chaste de l'hôpital Necker. – Le climat anxiogène et probablement aussi les confinements successifs augmentent le niveau d'anxiété et augmentent la sévérité des pathologies des enfants. Ils se présentent souvent avec des symptômes plus sévères et c'est pour ça, probablement, qu'on rencontre plus de tentatives de suicide, alors qu'habituellement, on peut rencontrer des enfants qui peuvent avoir des idées suicidaires sans forcément passer à l'acte. – Alors, il y a des conséquences sur les enfants, il y a des conséquences aussi, je pense, sur les adultes, des conséquences psychiatriques sur les adultes, sur les enfants. Il y a des conséquences, à mon avis, gravissimes. Chez les tout jeunes enfants, pour l'apprentissage de la parole, l'apprentissage des relations sociales, comment on a des relations sociales avec des gens masqués, comment on peut apprendre à parler en voyant des gens masqués, c'est-à-dire sans les gestes des lèvres. Il y a de l'apprentissage sur la lecture, comment un enfant peut apprendre à lire quand il a une maîtresse d'école, enfin, on dit professeur des écoles, maintenant, masqué. Tout ça est quand même assez incroyable. – Ça fait partie des conséquences au long terme, au-delà de l'économie pure, etc., que personne ne semble capable de trop mesurer, mais qui peut quand même motiver des gens à proposer le confinement malgré tout. – Sans parler des conséquences démographiques, qu'on a déjà évoquées, pour lesquelles on n'a pas de chiffres, mais qui peuvent conduire à penser qu'il y aura entre 20% ou 30% de naissances en moins en 2021. Voilà, donc avec un creux démographique, et peut-être une accélération, suivant les populations qui sont concernées, peut-être une accélération du grand remplacement. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas non plus. – Alors, autre élément dont on ne parle pas beaucoup, Jean-Yves, c'est le traitement, puisque on a la généticienne Alexandra-Henrion-Caude, qui, sur son Twitter, propose un traitement, qui a été critiqué par les médias, évidemment, mais en tout cas, on ne parle pas du traitement. – Non, alors, le traitement, c'est quand même le sujet. Quand il y a une maladie, quel traitement ? Et là, on est dans l'omerta totale. Alors, bon, Mme Aurion-Claude présente les différents traitements possibles aux différentes phases de la maladie, y compris aux premières phases, pour éviter que ça se dégénère, ce qui est quand même un vrai sujet. Notez d'ailleurs que M. Macron et Mme Macron nous ont dit avoir été, en tout cas Mme Macron, soignées. – Oui, c'est raison, ils ont dit que… – On ne sait pas comment. On ne sait pas comment. C'est quand même un sujet intéressant. Et donc, ce tweet de Mme Aurion-Claude a l'immense mérite d'exister. – Voilà. Et on a également, quand on parle des manipulations médiatiques, Jean-Yves, ce titre de l'AFP, repris ici par BFM. Autriche, 10 000 personnes, dont des néo-nazis, manifestent contre le confinement. – Alors ça, c'est formidable, parce que les manifestations à l'étranger, Dieu sait s'il y en a, il y en a eu en Italie, il y en a eu aux Pays-Bas, il y en a dans d'autres pays, il y en a eu d'importantes en Autriche. Bon, ce sont des gens qui manifestent pour leur liberté et contre le confinement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour casser l'affaire ? Parce que là, on est obligé d'en parler. On dit, oh là là, il y a des néo-nazis dans la manifestation. Alors, je ne sais pas s'il y a des néo-nazis, mais ce n'est pas un argument. C'est l'argument point Godwin. Hitler aimait les chiens, vous aimez les chiens, donc vous êtes nazis. Enfin, c'est stupide. Le point Godwin, c'est quand on n'a pas d'argument. Et donc, on n'a pas d'argument, au lieu de dire, il y a un certain nombre de gens qui manifestent en Autriche contre ce confinement qu'ils trouvent injustifié, on dit, oh là là, attention, là, on a trouvé, ou on a imaginé deux ou trois néo-nazis, peut-être d'ailleurs que c'est des policiers infiltrés qui sont venus avec des drapeaux, je ne sais pas. – Bon, en tout cas, voilà, ça fait le grand titre et du coup, ça permet aux médias de… – Encore nous, il n'y a même pas de drapeau. Moi, je vois, sur l'image, je vois des drapeaux autrichiens, ce qui, à ma connaissance, n'est pas un drapeau nazi, puisque l'Autriche était un pays indépendant avec son drapeau avant l'Anchus de 1938. – Bon, en tout cas, c'est assez incroyable. Et dernière actualité par rapport à cette question du Covid, pour clore un peu ce chapitre, en un petit peu de légèreté ou pas d'ailleurs, la question des restaurants, avec notamment ces magistrats verbalisés dans un restaurant à Paris, Jean-Yves. – Oui, alors moi, personnellement, je ne suis pas absolument scandalisé que des gens se retrouvent dans un restaurant à côté de leur travail. Bon, alors évidemment, comme c'est des magistrats, ça fait un peu de scandale. Le président de la Cour d'appel de Paris a dit, attention, ce ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire pour protéger ces troupes de cette turpitude terrible. – Alors d'où venaient-ils ces magistrats ? – Alors figurez-vous que ce sont des magistrats immigrationnistes. – Ah ! – Oui, des magistrats de la Cour nationale du droit d'asile. Alors en gros, on fait simple, mais dans la Cour nationale du droit d'asile, c'est des chambres de trois personnes. L'une est nommée par le Conseil d'État, donc elle est immigrationniste. Et l'autre est nommée par la Commission des réfugiés des Nations Unies, donc elle est immigrationniste. Donc quand vous avez deux magistrats de la CNDA, il y a de bonnes chances que ce soit des immigrationnistes. Bon, ils ont quand même le droit de se nourrir. – Et ce qui est intéressant sur cette question des restaurants, c'est qu'évidemment, ça crée la polémique de savoir que certains endroits peuvent ouvrir d'autres pas. et on va le voir notamment avec Nicolas Dupont-Aignan dans l'émission Le samedi politique d'Élise Blaise. – Le restaurant de l'Assemblée est ouvert, la buvette du Sénat est ouverte, mais les restaurants qui ont pris des précautions sont interdits. Le restaurant de l'Assemblée nationale est ouvert avec les mesures de précaution rigoureuses. On n'a pas le droit de manger en face de quelqu'un, on doit être en quinconce, pas le droit de plus de deux. Pourquoi ce qui est fait pour les parlementaires n'est pas fait pour les Français ? – Mais comment accepter cela ? Je vous assure, quand je suis rentré dans le restaurant de l'Assemblée, je me suis dit, mais c'est incroyable. Nous, on a le droit et les Français n'ont pas le droit. Et alors ce qui est curieux, c'est que j'ai entendu sur Internet, des gens m'ont dit, oui, il faut l'interdire pour les parlementaires, c'est scandaleux. Mais non, il faut l'autoriser pour les Français. – Oui, Dupont-Aignan a parfaitement raison, c'est le bon sens. Ceux qui disent, mais moi, j'irais même plus loin, parce qu'au fond, le restaurant de l'Assemblée, le buvette, c'est peut-être un peu différent. Le restaurant de l'Assemblée, c'est un restaurant, c'est une cantine d'entreprise. Or, les cantines d'entreprise, elles continuent de fonctionner. C'est-à-dire que les grandes sociétés de service qui livrent des repas aux cantines d'entreprise, elles continuent de se développer pendant que les petits restaurants sont fermés. Or, objectivement, à partir du moment où il y a des gestes barrières qui sont adoptés, je vois pas en quoi ce serait plus contaminant de manger dans une cantine, de déjeuner ou de dîner dans une cantine d'entreprise que dans un restaurant complètement. Donc ça souligne l'aberration du système. – On a vu, Jean-Yves, ensemble, plusieurs mensonges, occultations, bobards, biais médiatiques. On aurait pu en voir beaucoup d'autres, mais on va devoir s'arrêter là, parce que l'émission avance malgré tout. On va donc passer à la revue de presse. – Et pour entamer cette revue de presse, on se tourne vers un succès de mobilisation populaire, la mobilisation Marchons-enfants contre la loi bioéthique. On note par exemple ce tweet de Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Manif dans 60 villes de France à l'appel du collectif Marchons-enfants. Pour être franche, je m'attendais à voir peu de monde compte tenu du temps et du contexte, mais non, étonnante mobilisation, frappant comme d'habitude par sa jeunesse. Donc Jean-Yves, plutôt un succès. – Plutôt un succès que le monde a immédiatement dénigré, parce qu'au lieu de traiter le succès, on va chercher quelques enfants qui ont grandi, qui avaient défilé en 2013 ou 2014, et on leur fait dénoncer les parents. C'est une bonne méthode maoïste, mais bon, ou soviétique d'ailleurs. – En venant du monde, c'est pas… – Tout régime, mais bon, il faut dire que le monde est dans les mains de l'extrême-gauche, donc c'est tout à fait logique. On pourrait faire ça sur absolument n'importe quelle manifestation, je veux dire, il y a des gens engagés à gauche, dont les enfants vont ensuite virer à droite, c'est la vie, quoi, voilà. Mais, un petit crachat, un petit glavio, un glavio d'extrême-gauche dans le monde. – Alors, autre actualité, eh bien, c'est le Twitter, le réseau social Twitter, qui a suspendu le compte du média catholique américain Daily Citizen, qui avait écrit à propos de la nomination, là ou le, on ne sait pas exactement, on va dire la secrétaire adjointe à la santé de Joe Biden, qui était donc initialement un homme et qui s'identifie comme femme, et donc le tweet déclarait qu'il s'agissait d'une femme transgenre, c'est-à-dire un homme qui croit qu'il est une femme. – Ah oui, il faut censurer ça. Alors là, oui, maîtrise de l'antenne, maîtrise de l'antenne. – Non, mais c'est quand même incroyable, la censure sur Twitter, c'est… – Ah, c'est fou. – C'est vraiment hallucinant. Et toujours sur cette question un petit peu de l'identification au genre, on a cette France Culture qui a publié l'émission « Instinct parental, mais où se cache-t-il donc ? » avec ce texte pour accompagner la présentation de l'émission. « Si, anatomiquement, les cerveaux masculins et féminins sont identiques, comment expliquer les différences comportementales, puisque le cerveau chez la femme et l'homme est strictement semblable ou se cache cet instinct parental ? » – Oui, c'est le bourrage au crâne habituel de France Culture qui prétend qu'un homme et une femme, c'est semblable, mais vous allez vous intéresser au sujet, je crois, Nicolas. – Oui, effectivement, petit instant réclame encore, mais oui, demain paraîtra sur la chaîne YouTube de TV Liberté. Donc ce vendredi, le deuxième numéro de l'émission « Les dessous de la science » qui sera consacré notamment à la question des différences entre les hommes et les femmes, des différences et des complémentarités. Et on reviendra en longueur sur la question des différences de cerveau, puisque cerveau masculin et féminin sont très significativement différents. Et ça, ça ne fait d'ailleurs pas débat, sauf à France Culture a priori, mais on y reviendra comme ça… – À France Cancel Culture peut-être ? – Peut-être, et on leur enverra peut-être le lien pour qu'ils se cultivent un peu. – Et en tout cas, moi je vous recommande vivement, chers amis, de regarder l'émission pour la science, parce que le premier numéro, le premier opus qui était consacré à l'énergie était très intéressant, très vivant, très instructif, et donc je pense que demain, ce sera aussi très bien sur la différence homme-femme. – Bon, vous allez me faire rougir Jean-Yves, alors on va conclure cette revue de presse, toujours un petit peu sur les réseaux sociaux, avec cette déclaration à Europe 1 de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui a déclaré « Ce sont les réseaux sociaux que nous n'arrivons pas à contrôler en démocratie, c'est ça la difficulté, c'est ça le problème numéro 1 ». – Alors, on a vu d'ailleurs dans le cours de cette émission à quel point les réseaux sociaux et Twitter étaient utiles pour des vraies informations sur le Covid. Bon, c'est peut-être pour ça effectivement qu'on veut les supprimer. Alors, ce pauvre Roux de Bézieux, il est quand même le champion de ce genre de déclaration. Bon, ça rappelle un peu Barbier, Internet, on doit pouvoir le contrôler, la Chine y arrive bien, d'ailleurs ça commence à être le cas aussi ici. C'est une importation du modèle chinois ou du modèle américain, puisqu'on a aussi censuré le président des États-Unis, qui reste même aujourd'hui, qu'il n'est plus à la Maison-Blanche, la principale ou l'une des principales personnalités politiques des États-Unis. Donc, c'est un coup d'État qui a eu lieu. Apparemment, M. Bézieux trouve ça très bien. – Bien, on va passer au deuxième sujet de cette émission, le dérapage de Jean-Claude Dacier sur CNews. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Jean-Claude Dacier a-t-il dérapé ? C'est l'avis de nombreux médias et journalistes. On va regarder un extrait tout de suite de l'émission L'heure des pros sur CNews. Et Jean-Claude Dacier s'exprime sur la loi séparatisme. Lui, il a envie que cette loi aille encore plus loin. – Mais il n'y a pas tout, hélas, dans la loi. Le problème de l'éducation est au cœur. Face à cette machine assimilationniste, il a raison, Pascal, et Darmanin, dans son bouquin raison, c'est une machine à assimiler, une population qui se plaint, malheureuse, ou qui le croit en être, qui est très très forte. Si on n'est pas capable d'aller plus loin, notamment au cœur, il y en a pour 15 ans, du problème éducatif, c'est-à-dire que tant qu'on s'adressera dans nos écoles, à des salles, à des classes, qui comprennent 75% de Noirs, d'Arabes, j'en passe et les meilleurs, on n'y arrivera jamais. Mais il faut aller, je pense, au-delà, si on veut y arriver. – Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? – Je dis que quand tu as une classe où tu as perdu l'avance… – Les musulmans, mais pourquoi vous dites « Noirs » ? – Oui, même des Noirs, mais quand tu as… – Non, mais je ne comprends pas, il faut que vous précisez votre pensée, parce que là, le mot « Noir » et « Arabe », personne ne l'a saisi. – Mais tu as des communautés, avec une communauté probablement musulmane majoritaire. – Quand tu as, face à ça, un prof, et Simon Paty en est là, sa démonstration d'une cruauté exemplaire, si on ne va pas, notamment plus loin dans ce domaine-là, et qu'on n'organise pas la mixité, on n'aura aucun résultat. – D'accord, mais j'ai sur 75% de musulmans dans une classe. – Et donc, c'est ce que disaient parfois des profs, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. – Alors, il y a deux choses intéressantes. Il y a d'abord le fait que M. Praud, il essaye la maîtrise de l'antenne, puisque la loi sur le séparatisme, elle pose quand même principalement la question de l'islam, même si on ne le dit pas. Et donc, Dacier dit, les Noirs et les Arabes, donc Praud, il fait la maîtrise de l'antenne pour éviter de se faire taper sur les doigts par le CSA. Bon, la réalité, la réalité, c'est qu'il y a des écoles où il n'y a pas 75%, il y a des écoles où il y a 95%, voire 98%. Allez, je reprends les expressions de Noirs et d'Arabes qui, quoi qu'on en dise, viennent d'origines et de cultures différentes de la nôtre, et donc, c'est sûr que l'assimilation, elle ne peut pas se faire, c'est comme ça, voilà. Il a dit des choses, vous avez dit dérapage, c'est pas un dérapage, il a donné des faits, voilà. Oui, non, mais c'est le dérapage, c'est le vocabulaire médiatique. On a les médias qui sont levés. Le vocabulaire diabolisant des médias. Exactement, et on a de nombreux journalistes aussi qui l'ont critiqué. On a, par exemple, Jean-Michel Apathy, qui parle de quelque chose d'effrayant. Dimitri Lours, qui est journaliste au Télégramme, qui demande même à ce qu'on ferme cette chaîne de taré bordel. Ce sont ses mots en parlant de CNews, donc après, ce qu'il qualifie de dérapage. On a une journaliste de Paris Match, un autre de France Info. Bref, tout le monde s'énerve contre eux. Finalement, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est juste une demande de mixité ethnique et culturelle, en fait, à la base. Oui, 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 absolument, oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelait aux États-Unis, dans les années 60, le buzzing. On prenait des enfants dans les quartiers blancs pour les emmener dans les écoles noires, et des enfants noirs pour les emmener dans les quartiers blancs. Quand on voit l'état des États-Unis aujourd'hui, on n'est pas absolument persuadé que ce soit une idée géniale. – En tout cas, Jean-Claude Dacier a été accusé de racisme pour avoir demandé plus de mixité ethnique, et surtout qu'on voit que, finalement, ce n'est pas le seul à en demander, Jean-Yves, puisque, par exemple, à Créteil, des mamans demandent la mixité scolaire, et on a Salika Amara, une de ses mères de famille, qui déclare « Nous voulons du blanc dans nos établissements ». – Du blanc, du blanc, du blanc. – Ça, par contre, ce n'est pas un dérapage. Et pareil, Libération, qui titre, reportage, en classe, « On voudrait des petits blonds avec nos enfants ». – Oui, mais le problème, c'est que jusqu'ici, en France encore, les gens ont le choix de leur lieu d'habitation. Et donc, pourquoi il n'y a plus que des enfants, je reprends l'expression de Dacier, noirs et arabes dans certains quartiers, c'est parce que les blancs qui y habitaient en sont partis, parce qu'ils y trouvaient la vie insupportable. Voilà, c'est comme ça. Et c'est tout à fait regrettable, parce que s'ils y avaient trouvé la vie supportable, ils y seraient restrés. – Et on aurait la fameuse mixité. – Et on aurait la fameuse mixité. – Vivre ensemble. – Voilà, il faut remonter aux causes un peu, et ne pas se laisser intoxiquer, intimider, diaboliser. – On fait confiance à nos spectateurs pour ne pas se laisser intoxiquer. Ça va être la fin de cette émission, Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau. – Le coup de chapeau habituel tous les deux mois à Élément, qui est une très très belle revue, bourrée d'articles intéressants, de fond. Il y a les très beaux articles de Bousquet, et puis il y a le dossier cette année. Cette année, ce numéro, le dossier, c'est l'animal est-il une personne ? Voilà, avec un débat, les points de vue d'Yves Christen, d'Alain de Benoît, et même une interview de Marine Le Pen sur les chats. Ça, c'est la partie plus festive. Il y a aussi l'affaire Duhamel, qui est ramenée dans son contexte, c'est-à-dire le contexte de la gauche morale, issue de mai 68. Il y a aussi l'interrogation d'un grand penseur américain sur la critique du libéralisme. C'est vraiment un numéro à lire de bout en bout. Il y a aussi une interview de l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, qui évoque d'ailleurs son passage dans ses jeunes années aux Grèces, quand les colloques du Grèce avaient lieu à HEC. Voilà, fermons la parenthèse. – En tout cas, le conseil de lecture est partagé auprès de nos auditeurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. – À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada